La compagnie d'arc de Viarm a été sacré plus beau jeu d'arc de France en 2019 parmi ceux fondés après 1945. Particularité de ce jeu d'arc, avoir été dessiné et construit uniquement par quelques archers de la compagnie. De quoi rendre particulièrement fier André Baudry, son capitaine. Surtout la fierté qu'on a fait ce jeu d'arc de nous-mêmes, de nos mains. La mairie nous a fortement bien aidés quand même, ça c'est sûr, au niveau picunier. Et de là, on a fait tous nos gardes, tout le jeu d'arc nous-mêmes. Ça a duré à peu près une bonne année, un an et demi même. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Et comme tout jeu d'arc qui se respecte, celui de Viarm évolue au rythme de la tradition. Mesdames et messieurs les archers, je vous salue. Avec toutefois la volonté affirmée de la concilier avec la pratique sportive. Il faut respecter la tradition, mais sans rentrer trop dans la tradition. Parce qu'à ce moment-là, il y a des dérives qui peuvent arriver et puis c'est pas bien pour la compagnie. Parce qu'on a une partie compagnie et une partie club aussi. Donc il faut lier les deux. Outre son jeu d'arc désormais récompensé, la compagnie d'arc de Viarm est également présente sur les disciplines les plus modernes du tir à l'arc. Dans l'année, on organise 5 concours. 5 concours incluant entre autres le tir à 50 mètres, le fita, le tir berceau, mais également le tir en campagne, marque de fabrique de Viarm, organisatrice de deux championnats de France en 1985 et 1995. Un historique riche, tenu à jour par Pierre Desrault, archer et vice-président de la compagnie. Autant d'éléments qui font de la compagnie d'arc de Viarm l'une des compagnies les plus polyvalentes et de son jeu d'arc le plus beau de France. Merci. 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 Merci.